Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sous cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche en souci. L'Afrique est très riche en souci. Le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes pratiquement aujourd'hui, au mercredi 28 septembre 2016. Je suis à ma résidence privée de Divo. Voilà, donc, nous bénissons le Seigneur pour la juméliaire. 27, nous étions à Zaroco, dans le but de pouvoir distribuer. N'est-ce pas des kits scolaires, n'est-ce pas aux enfants des Zaroco ? Parce que j'ai dit qu'il a atteint ma fondation pour faire Jorikrasso, de permettre aux enfants de bénéficier de l'éducation. Et en même temps, permettre, n'est-ce pas, des HBSU pour qu'ils soient des cadres au demain. Nous avons travaillé tout le temps dans cette région, dans le domaine de la destruction des oeufs de la sorcellerie. Nous avons fait un constat sur le terrain. Il y a moins de cadres, et d'autres cadres, on peut même de venir dans les villages. Or, ceux qui forment des cadres, c'est des cadres. Donc, il faut encourager une école. C'est la période de l'enfer scolaire. Il faut échanger avec les parents. On dit que c'est les enfants qui deviendraient cadres demain. Il faut parler avec eux. Il faut les appuyer, tout ça. Et nous avons décidé d'aider 200 élèves de Zaroco, 200 élèves que nous avons su. Voici comment ça va se passer. Chaque deux mois, nous serons toujours avec les parents d'élèves. D'abord, savoir l'état de santé de l'enfant, parce qu'on ne peut pas investir dans la vie de quelqu'un qui est malade, sachant qu'il va mourir demain. Donc, nous allons savoir de son état de santé physique, de santé psychologique, les conditions dans lesquelles il vit, l'enfant vit, et pendant une période, des périodes, jusqu'à ce qu'il travaille. Voici un peu comment la Fondation va travailler, psychologiquement, santé, financièrement. Et nous avons déjà recruté 200 élèves. Voilà, et puis en même temps, par la grâce de Dieu, nous avons aussi fait un travail de fond, en mettant en place une structure pour aider les veuves de ce village-là, de Zaroco. Les veuves, 70 veuves, 70 veuves, et nous avons décidé d'aider ces 70 veuves. Problème de santé, nous allons aussi, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, des affaires, comme des maraîchers, des affaires qu'un moment prend en charge, en fait, de pouvoir avoir de l'argent. Parce que, aider les veuves, c'est de s'occuper aussi des orphelins. Vous comprenez, c'est une meilleure stratégie. Soutenir les veuves, c'est aussi de s'occuper des orphelins. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans cette journée, nous allons attaquer la ville de Divo. Nous allons attaquer la ville de Divo. Et nous vivons un quartier précaire. Un quartier précaire, et nous avons l'occasion de rendre visite avec une énergie d'école coranique, pour aider les gens. Parce que, il y a des écoles coraniques, ce qui fait franco-arabe, dans le but de pouvoir, n'est-ce pas, contribuer au développement de notre nation, permettre aux enfants d'avancer. Nous avons déjà sur la main 70, d'abord, 70 orphelins de père et de mère. Nous aurons l'occasion de... Nous avons notre affine là. Voilà, donc, ce qui dit, nous travaillons dans le but de pouvoir aider. Ce n'est pas une... Nous sommes loin de la politique. Nous sommes loin de la politique. Et Jésus-Christ n'a pas fait que prêcher. Jésus-Christ a fait aider les gens. On n'a pas forcément besoin d'avoir de grands moyens. Voilà, on n'a pas besoin de... Mais il faut permettre aux gens d'expérimenter l'amour et la bonté, et d'avoir la joie de vivre. Et c'est pour ça que cette fondation porte le... dit espoir de vie. Et ça. Et nous aimons les démunis, les enfants démunis. Voilà, dans les différentes catégories dont on suit. D'abord, la fructue scolaire, les aider psychologiquement, leurs conditions de vie, même à Divo, il aura ce suivi là. Parce que nous, les Africains, nous avons beaucoup improvisé. Or, la vie, c'est pas une fête, n'est pas fait d'improvisation. La vie n'est pas fait d'improvisation. Où tu as aimé quoi pour étroiter quoi. Or, si nous commençons déjà à s'aimer l'éducation, nous commençons à motiver les parents à s'occuper. Je leur ai dit hier, la seule chose qui supprend, c'est la mort. Je leur ai dit, est-ce que la rentrée, la rentrée, ce n'est pas quelqu'un ? Non. S'il y a eu les vacances, c'est qu'il y aurait une rentrée. Donc, tout se prépare. J'ai un peu, tu mets de côté. Il est souvent ça, nous travaillons avec les parents, leur donner cette notion. Parce que, vraiment, n'est pas étudiant, il n'est pas allé à l'école, c'est un handicap très grave et qui ne fait pas avancer la société ivoirienne, africaine. Et c'est ça qui nous met en état. Nous, nous luttons contre ça pour que l'enfant droit à l'éducation et l'enfant puisse avoir le droit à l'Espagne ou bien-être. Voilà, donc ce matin, voici les petits skolins. Dites-moi d'entendre travailler avec les pasteurs. Voici les différents petits skolins. Ça, c'est pour tout à l'heure. Voilà, voici les différents trucs. Voilà, voici les différents petits 9. Ça, c'est pour tout à l'heure. Pour ce Medicare Divo, voici les différents petits skolins. Voici les différents petits skolins. Voilà, là n'est bien peut-être. Voici les 5, voici. Nous avons donné aux enfants, nous avons donné aux enfants, c'est important d'aimer les enfants, voilà, c'est les choses que nous avons offrées tout à l'heure, à la cérémonie tout à l'heure, voilà, c'est une ONG qui n'a rien à voir avec la politique, voilà, voilà, nous, c'est s'occuper des enfants orphelins, orphelins et des enfants devenus, les parents n'ont pas droit à l'éducation, nous allons les scolariser, nous allons permettre à ces enfants de pouvoir avoir l'espoir, et d'avoir goût à la vie, reprendre goût à la vie, et en même temps, s'occuper des veuves, on précise très bien, parce qu'il y a des veuves qui sont vraiment délaissées, m'attraînées, tout ça, qui n'ont pas les moyens, hors s'occuper d'un orphelin, ça aussi s'occuper, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ici, c'est que je vais dormir, je vais prendre le temps, je vais dormir, voilà, 7,7. Je dormir, merci. 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 C'est parti ! c'est que nous sommes en train de faire loin suivi c'est pas seulement on n'a pas besoin ces filles à noël le 24 on va revenir ici avec l'imam on va organiser fait les cadeaux de noël et puis je dois savoir premier trimestre son résultat qu'est ce qu'elle a fait je reviens décembre pour voir celle là que j'ai donnée là qu'est ce qu'il n'a pas fait qu'il n'est pas les enfants chaque trois mois on va venir chaque trois mois on va organiser si il y a un problème de santé on apporter les parents on va les joigner et puis qu'on nous fait plaisir d'accord moi c'est qu'il n'y a pas fait pas ce qu'il y a dedans de l'agriculture pourquoi les grands pour respecter papa et maman pour devenir meilleur j'ai compris donc tout cela on aura besoin d'eux en fin d'année en décembre en décembre matin 24 matin on va organiser cadeaux de noël pour donner aux enfants 2 C'est parti. 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 C'est parti.